Bonjour et bienvenue dans le chapitre Le futur de JavaScript, où nous allons parler de CoffeeScript. Alors nous commencerons par aborder le langage CoffeeScript et nous verrons son installation et son utilisation. Alors le langage CoffeeScript est un langage qui va nous permettre de coder du JavaScript tout en évitant les pièges de JavaScript. C'est-à-dire que CoffeeScript est un surlangage de JavaScript qui, après une compilation, va nous permettre de générer du JavaScript propre. L'intérêt de ce langage-là, c'est effectivement de nous sécuriser, de nous permettre simplement de retrouver des éléments que nous connaissons dans d'autres langages pour les avoir également JavaScript. Simplement, ça sera au prix d'une compilation. Alors l'installation se fait assez simplement puisqu'elle se fait avec un npm install-g-coffee-script. Alors, toujours donc avec l'utilitaire Node, on peut aussi le tester directement sur le site. Et pour ça, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit d'aller sur coffeeScript.org et vous avez un try CoffeeScript ici qui va vous permettre de générer, de tester votre code et de générer le code JavaScript associé. Évidemment, ça c'est bien pour rigoler un peu, mais c'est vrai qu'en production, enfin sur notre poste de développeur, on choisira bien sûr la partie ligne de commande. Pour commencer, je vous propose de regarder le fonctionnement d'un appel de fonction avec un paramètre. La première chose que nous remarquons, c'est que nous ne sommes pas obligés de préciser les parenthèses, ce qui n'est pas un grand gain, mais en tout cas ce qui nous permet de rendre le code un petit peu plus lisible. Alors, qu'en est-il du test ? Effectivement, regardez ici. Si je fais un alerte de Toto ici, et bien voilà, j'ai bien l'alerte de Toto qui fonctionne à cet endroit-là. Alors, si je voulais tester ça en mode traditionnel, mode fichier, et bien en fait, je vais dans Atom ouvrir un répertoire que j'ai fait pour l'occasion, CoffeeScript. Je vais faire un fichier ici et je vais l'appeler TP1. Alors, l'extension, c'est Coffee, voilà, de cette façon-là. Et regardez ici, si je tape alerte Toto de cette façon-là, et bien en fait, je peux le compiler en utilisant la commande. Alors, pour la compilation, on précise la sortie. Donc, on va dire par exemple, on va tout mettre à cet endroit-là. Et on dit que nous compilons, voilà, et qu'on veut compiler TP1.coffee. Voilà, en faisant ça, ce que nous remarquons, c'est que TP1.js a été généré, et que nous pouvons voir ce qui a été généré. Et ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, alerte déjà a été remplacée par son vrai appel alerte de l'objet Windows. Mais surtout, on voit aussi que naturellement, CoffeeScript vous fait une fonction auto-appelante avec en paramètre ZIS. Voilà, ce qui nous permet de travailler directement avec le bon objet reçu en paramètre. Alors, effectivement, là, il n'est pas récupéré dans la fonction, mais il suffit de le rajouter comme paramètre d'entrée et on peut l'utiliser. Bref, là, on vient de voir que CoffeeScript pouvait générer du code plutôt propre. Alors, ce n'est pas tout, puisqu'évidemment, avec CoffeeScript, on va aussi pouvoir déclarer des fonctions. Alors, vous notez ici la syntaxe un peu particulière des fonctions qui se rapproche de ce qu'on trouve en Java avec les Lambdas. Effectivement, on a ici le paramètre d'entrée avec la flèche et le code à renvoyer. Voilà. Donc, effectivement, ce que nous voyons ici, c'est que getHello est égal à name, paramètre d'entrée. Et on va renvoyer le Hello plus name. Alors, ce que nous voyons d'ailleurs ici, si on le teste avec le trial CoffeeScript qui est ici, en fait, on peut très bien déclarer, comme on l'a fait ici, pardon, ici, getHello. Voilà, et on va dire que getHello est égal à... On va préciser le paramètre, name. Voilà. Donc, vous voyez qu'à côté, en live, le code s'affiche. Et on va dire que... Vous voyez, à partir du moment où je mets le symbole fléché, eh bien, CoffeeScript en déduit une fonction. Voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre mon Hello, voilà, plus name, de cette façon-là. Voilà. Donc, vous voyez, le code n'est pas nécessaire d'ailleurs. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Bien sûr, on pourrait le compiler également. Ça ferait le même résultat, mais on a vu comment cela fonctionnait. C'est à nouveau pour alléger la syntaxe JavaScript en réalité. Et en plus de ça, c'est plutôt bien codé. Vous voyez, syntaxe de fonction anonyme stockée dans une variable. La variable est bien déclarée. Ma foi, c'est toujours très propre. Alors, si on veut déclarer des fonctions qui contiennent plusieurs lignes de code, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller à la ligne. Voilà. Voilà. Et d'indenter avec un espace, ce qui permet, en fait, de mettre ce code-là dans les accolades finales de la fonction. Si j'ai envie de faire un console.log de name, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si je rajoute une indentation, automatiquement, ce code est rajouté dans la syntaxe de la fonction. Donc, vous voyez, tout ça est assez, à nouveau, très clair et très léger et donc très facile à lire. Alors, c'est vrai qu'on se rapproche du Python pour ce truc d'indentation. Bon, ce n'est pas... les connaisseurs apprécieront. Effectivement, quand on vient de langages comme Java ou .NET, enfin, des langages de plateforme .NET, on est quand même plus à l'aise avec des délimiteurs très clairs comme les accolades. Déclaration de variable. Alors, évidemment, si vous déclarez une variable ici, vglobal est égal à 1, pas de souci. D'accord ? Vous notez, la déclaration est de toute façon faite avec un var, mais à chaque fois que vous allez déclarer une variable à un endroit, elle sera préfixée par le var et donc sa portée sera limitée à l'endroit où elle se trouve. Si on complète notre exemple, je vais mettre un global ici, est égal à 1. Pardon, je mets un var, en réalité c'est un réflexe, mais voilà, global est égal à 1, la variable est déclarée proprement. Voilà, en revanche, si je déclare une variable locale ici, est égale à 2, vous voyez qu'elle sera bien déclarée localement, initialisée proprement. Alors, pour ce qui concerne les boucles, les boucles sont largement revues également, puisque vous voyez ici, affiche valeur for valeur in datata, et bien en fait, ce que nous allons faire, c'est déclarer un tableau dans un premier temps, vous voyez ici, là on a notre tableau, et la boucle for va itérer de 0 jusqu'à la valeur qui va bien, pour faire un console, enfin un affiche valeur ici. Voilà, donc ici, on pourrait faire un console.log, voilà, et en fait, on va rajouter ici la variable affichée, donc ça va être valeur for, et bien c'est ça qui va être intéressant, puisque on va indiquer un peu comme la syntaxe du for each, valeur in, et bien en fait, on va indiquer ici un tableau de valeur, par exemple, voilà, val1, à nouveau, très peu d'imagination, val2, etc. etc. Et vous voyez qu'à chaque fois, bien en fait, ici on va faire un console.log de la valeur, on a cumulé la syntaxe de console.log, et puis en fait, cette initialisation aussi de la valeur avec chacun des éléments du tableau. Donc la syntaxe est assez claire, à nouveau, la syntaxe for rappelle bien le for, for valeur in, les valeurs d'un tableau, ça évoque bien le parcours d'un tableau, et effectivement, on dit qu'on va faire un traitement sur cette valeur-là, et bien nous pouvons le faire, et il sera mis automatiquement dans la boucle for. Alors qu'avons-nous vu dans cette présentation de CoffeeScript ? Et bien on a vu que CoffeeScript était donc un compilateur qui permettait de générer du code JavaScript à partir d'un langage, le CoffeeScript, et d'un outil, la ligne de commande CoffeeScript, et ça nous a permis d'apprécier la syntaxe assez légère de CoffeeScript, et nous avons vu également quelques exemples d'utilisation qui nous permettent de mieux apprécier ce langage. Sous-titrage ST' 501